Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, ok place au pronostic du Quintet du samedi 16 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Henri Lévesque, 3 ateliers, 2700 mètres 15 par temps, réunion 1, course 3, indices de confiance 3 sur 5, cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain, ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Happy Star Dry et on écoute son entraîneur Guillaume Gio Happy Star Dry a réalisé un bel hiver et a conclu son meeting par une deuxième place dans un groupe de samedis, sa tâche se complique très sérieusement, elle effectue une rentrée et débute au 3 ateliers, elle manque de maniabilité dans cette spécialité, cette course va lui permettre de gagner en condition en attendant des prochaines sorties sous la selle, il faut l'écarter, alors ce que j'en ai fait moi de ce numéro 1, pareil je l'ai écarté, je peux même rajouter énorme non pour le numéro 1 et on passe au numéro 2, Hollywood Knight et on écoute David Armellini, Hollywood Knight a effectué de très bonnes courses de rentrée, je pense qu'elle est montée là dessus, elle revient à un bon niveau, elle n'est pas encore à 100% mais on est bien dans sa préparation, au point de vue qualité elle a la pointure d'une telle épreuve, elle va courir cachée, si elle a un bon parcours elle peut être 4ème ou 5ème, et bien attention ce numéro 2 c'est tout de même mon cheval de complément en cas de non partant, donc bien sûr il a sa place dans un champ réduit, mais bon dans ma sélection, et bien j'en ai préféré d'autres, mais bon voilà il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'a un cheval de complément. On passe au numéro 3, Aïda Sautan, et on écoute Mathieu Abriva. Aïda Sautan vient de bien gagner sur les 2100 mètres de la grande piste, l'autostart l'aide à ses lancers, elle a bien récupéré, comme elle n'a pas un bon programme à venir, j'ai décidé de la présenter à ce niveau. Elle partira ensuite en vacances, si elle ne fait pas de bêtises en partant, elle peut s'immiscer dans le quintet, Anna Desmolles, Ouaga et Happy Valley lui barrent la route. Le numéro 4, c'est Hera de Banville, et on écoute Thomas l'évêque. Hera de Banville n'avait pas le niveau en dernier lieu, ici c'est une rentrée après avoir été arrêtée, du coup elle n'est pas trop prête, sa tâche est trop compliquée, car elle n'a pas le niveau à l'atelier, et en plus elle l'est ferrée. Elle aura une belle course en mai sous la selle sur 2175 mètres, comme elle aime. Ça paraît assez compliqué pour ce numéro 4, il faudra vraiment la défaillance de beaucoup de chevaux en vue pour qu'elle puisse terminer dans la bonne combinaison. On passe au numéro 5, Happy Valley. Pour Happy Valley, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on n'aura pas les commentaires pour ce numéro 5. Voilà, bon, je vous rajoute que je l'aime beaucoup, je l'ai mis en deuxième position. On passe au numéro 6, Happy and Lucky, et on écoute Franck Leblanc. Happy and Lucky s'est montré irréprochable cet hiver au trop monté. Elle a décompressé après sa dernière course et n'est pas spécialement affûtée pour cette rentrée, elle restera ferrée. Cette sortie va lui permettre de préparer un prochain engagement sous la selle. samedi, vous pouvez faire l'impasse. Oui, clairement, moi aussi, je ne l'ai pas retenu, je l'ai écarté, ce numéro 6. Le numéro 7, Alicia Bella. Et on écoute Jean-Paul Marmion. Alicia Bella fait régulièrement sa valeur et c'est toujours aussi bien au travail. Elle retrouve ici les mêmes juments contre qui elle court habituellement. On va essayer d'être dans les 3-4 premiers. Il faut que cela se passe bien dans ces courses-là. car elle n'a pas de marge. On passe au numéro 8, Help Me Win. On écoute Sébastien Ouiver. Help Me Win fait toutes ses courses dans tout ce qu'elle a. Avec ses gains, on n'a plus que ça à courir. Il faut bien y aller. Elle est au top, cela va dépendre du parcours. Elle a une petite chance. Si cela se passe bien, elle peut être 4e ou 5e. Le numéro 9, Aziela d'amour. Et on écoute Alexandre Abrivar. Aziela d'amour s'est présentée ferrée le mois dernier à Caen afin de préparer cette course. Elle est au mieux et sera cette fois pieds nus. Elle a parfois réalisé de bonnes performances dans des lots intéressants, comme en février lorsqu'elle terminait 2e derrière Andy Bourbon et Hip Hop au fort. La 5e voire la 4e place reste envisageable. Ouais, 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 faut que ça se passe bien. Faut qu'il y ait un bon parcours. Bon d'ailleurs, moi ce numéro 9, c'est celle, la 8e de mon pronostic. On passe donc au numéro 10, Ouaga. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Ouaga sera cette fois pieds nus et n'aura que les 5 ans à affronter. Ses dernières courses lui ont permis d'arriver au mieux pour cet objectif. C'est d'ailleurs le dernier groupe 2 réservé uniquement aux femelles de cet âge. Elle détient une première chance. Le numéro 11, Alex. Et on écoute Guillaume Gio. Alex a connu des problèmes de jambes l'an dernier et a dû être arrêté après sa 2e place dans le prix du président. Elle paraît bien à l'entraînement, mais il est difficile de savoir quel sera son comportement en compétition après plus de 9 mois d'absence. Eric Raffin n'avait rien à driver dans cette course. Alors, autant lui confier. Bon alors, moi ce numéro 11, sachez que c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 12, Eliade du Goutier. On écoute Sébastien Garato. Eliade du Goutier a été arrêtée après sa tentative dans le Critérium Continental. Elle fera donc une petite rentrée dans ce prix Henri Lévesque, mais elle a bien travaillé en vue de cette course. C'est une jument de classe qui peut terminer d'emblée dans les 3 premières. Bon, il est super chaud lui. Bon, moi je l'ai gardé, mais dans les 4 premières. Les 4. On passe au numéro 13, Hit du Terroir. Et on écoute Alexandre Abrivar. Hit du Terroir. C'est bien défendu cet hiver sous la selle, gagnant même un groupe d'eux en début de meeting. Samedi, elle restera ferrée pour cette rentrée à l'attelage. Elle n'a jamais réussi à se mettre en évidence dans cette spécialité. Mieux vaut l'écarter. Bon d'ailleurs, c'est clairement ce que j'ai fait. Moi je l'ai écarté, les amis. J'ai écarté ce numéro 13. A priori, on peut y aller tranquille. Le numéro 14, Hirondelle du RIB. Et on écoute Joël Allais. Hirondelle du RIB n'a pas couru depuis un mois et demi. Elle a eu un petit break après le meeting d'hiver, restant 10 à 15 jours sans travailler. Ensuite, elle a repris. Au travail, elle va bien. C'est plus une jument de tremontée, car elle manque un peu de maniabilité à l'attelé, pour l'instant. Mais elle a déjà montré des moyens au sulki. Elle peut terminer quatrième ou cinquième avec un bon parcours. Moi je suis moins chaud que lui sur cette hirondelle du RIB. Mais vu sa confiance, on va quand même s'en méfier légèrement. Donc pourquoi pas dans un champ réduit. Pourquoi pas pour se couvrir. On passe au numéro 15, Anna Desmolles. On écoute Laurent-Claude Abrivar. Anna Desmolles me semble être revenue au mieux de sa condition physique. J'ai hésité à la présenter la semaine dernière face au vieux, mais j'appréhendais le laps de temps entre les deux courses. Elle a travaillé vendredi dernier à Vincennes, et cela lui a été profitable. Sans aller à deux courses, sa place est sur le podium. Clairement, elle a le potentiel pour remporter cette course. Le pronostic, ça donne 15, 5, 10, 12, 3, 7, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.